Allons tout de suite aux premières réactions des jouteurs. D'abord, Tom, comment tu accueilles ces données-là? Il y a plusieurs facteurs, mais pour M. Legault, c'est quand même dévastateur. On attendrait effectivement les résultats par parti demain. Mais déjà, de voir François Legault avec un taux de satisfaction, Paul, c'est ça le nerf de la guerre en politique, la satisfaction envers son gouvernement à 40 %. Anne-Hélène Laforêt avait bien raison de mentionner qu'au Québec, tout le monde travaille pour le gouvernement. Donc, presque 600 000 personnes dans la négociation présente. Donc, ça ne peut avoir qu'un effet négatif, parce que c'est très mal perçu, les offres qui sont en train d'être faites par le gouvernement. Mais il y a un effet, Jean Tanon, dans le sens où la fracture qui existait presque parfaite parmi les partis d'opposition est en train de se coaliser autour de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Pourquoi j'ai donné le nom de l'individu et pas le Parti québécois, le nom du parti? Parce que ça tourne beaucoup autour de l'individu. Reste à voir ce qu'ils vont être les chiffres des partis demain. Mais je pense qu'on est en train de voir vraiment un changement et un désenchantement avec la CAQ et avec François Legault. Elle-ci, Mathieu. Mathieu, je vais commencer avec toi. Donc, quand même un élément de surprise pour M. Saint-Pierre Plamondon. On est dans la marge d'erreur, évidemment, mais pour la première fois, ce n'est pas François Legault qui sort en premier à la question toute simple « Qui voulez-vous pour diriger le gouvernement ou qui serait le meilleur? » Bien, permets-moi de ne pas être dans la surprise, parce que moi, depuis le mois d'avril et même avant ça, je dis que la tendance qu'on voit se dégager, c'est que tôt ou tard, je disais cette année ou au début de l'année prochaine, la question allait très vite se poser de « Est-ce que PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon, peut devenir prochain premier ministre? » Je disais dans une chronique avec un brin d'arrogance, « Paul-Saint-Pierre Plamondon, prochain premier ministre du Québec. » Oui, vous l'aurez lu ici d'abord. Alors, quelques mois plus tard, qu'est-ce que je constate? C'est que cette tendance se confirme pour des raisons de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'effet PSPP. C'est la déception que crée la CAQ par rapport, oui, sa gouvernance ordinaire, mais aussi une base d'électeurs dont elle avait besoin pour se maintenir en place, les électeurs nationalement motivés, motivés par le nationalisme. Et ceux-là, en ce moment, basculent. Et n'oublions pas, pendant des années, pendant des années, on se disait, la question de la CAQ est au pouvoir, la seule question, c'est qui va être le premier de l'opposition. Et là, on vient de faire émerger, après plusieurs années de tâtonnement, une figure qui est capable de représenter l'alternance, mais à l'intérieur du consensus québécois, qui est un consensus, je le redis, bleu et nationaliste. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est le prix à payer de la gouvernance erratique de François Legault depuis plusieurs mois. C'est l'effet de la cristallisation autour d'une figure d'opposition et sur le fait que les nationalistes sont aujourd'hui déçus de la CAQ et ils se tournent vers le Parti québécois. Le dernier point, plus la question nationale va prendre la place dans le débat public, plus le PQ va remonter. Ça aussi, je me permets de l'annoncer. Merci. C'est sûr que c'est un sondage difficile, je pense, aujourd'hui pour la CAQ parce que pour la première fois, le fait que Paul-Saint-Pierre Plamondon passe par-dessus François Legault, c'est quand même pas rien. L'autre élément sur la satisfaction, c'est une baisse substantielle. C'est à 8 % de moins. Donc, ça, on n'est plus dans la marge d'erreur. On a quand même une tendance. Puis, j'ajouterais que la victoire du Parti québécois dans Jean-Talon, qu'on peut associer à la défaite CAQIS, ultimement, parce que c'est un comté qui avait la CAQ, bien, c'est aussi un symptôme de quelque chose. Donc, le Parti québécois a réussi à remporter une circonscription autrefois libérale, mais est devenue CAQIS. C'était parce que la grogne était importante. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça dépasse la région de Québec. Ça se transporte à l'échelle nationale. Puis, il faut donner à Paul-Saint-Pierre Plamondon ce qui lui revient aussi. Donc, il fait des gains depuis qu'il est élu le serment roi. Mais en dessous de ça, son travail à l'Assemblée nationale. Je pense que les Québécois réalisent que c'est quelqu'un de solide, crédible, et même si ils ne sont pas d'accord avec toutes ces idées, qu'il peut aspirer à gouverner le Québec. Le taux de satisfaction, moi, je n'oublierai jamais ce que Robert Bourassa disait à l'époque, qui regardait tous les sondages au microscope. Il disait, au fond, la mère de toutes les données, c'est le taux de satisfaction, le taux ou d'insatisfaction. De ça, découlent ensuite les intentions de vote, etc. Tom, donc, à quoi attribuer ce changement? Parce que c'est la première fois que ça arrive où le gouvernement de François Legault est en territoire négatif et nettement en territoire négatif, selon ce sondage-ci. Un des atouts de François Legault était sa stabilité. Pour piquer un terme cher à Mathieu, de bas de côté qui est avec nous aujourd'hui, son style bon père de famille. C'est correct, c'est moi qui ai le volant, les deux mains sur le volant. C'est tellement erratique, depuis qu'il a été assommé dans Jean Talon, le lendemain, on réannonce le troisième lien, c'était loufoque, c'était tellement pas crédible. Les gens disaient, mais à quoi on joue? Là, ils cherchent. Six anciens premiers ministres lui disent, M. Legault, faites très attention, les hôpitaux universitaires, les instituts de recherche, ce sont des lieux d'excellence. Ils sont en train de les compromettre. Il envoie pêtre six anciens premiers ministres là-dessus. Et son attaque contre les universités anglophones, on en passe. Donc, des trucs mal jaugés, peut-être pour essayer de réattirer sa base qui est en train d'échapper au Parti québécois. Mais puisque ça n'a aucune constance ni crédibilité, personne ne le suit. Au contraire, les gens disent, ah, bien, si c'est ça la formule, nous, on se dirige vers PSPP et le Parti québécois. Legault, t'es un homme du passé, on va te laisser là. Mathieu, t'as l'ajouté? Bien, il y a une donnée qui est importante aussi. En ce moment, le PQ, on dit, il y a deux images. Soit c'est le chef, soit c'est les quatre mousquetaires. La question qui va se poser, vu la position qui va, je devine, va s'améliorer du PQ dans les sondages, ça va devenir un parti capable d'attirer des candidats qui ne sont pas que ses militants. Donc, il va être capable d'attirer des figures venant de l'extérieur qui vont crédibiliser ce que seront potentiellement son équipe ministérielle. En ce moment, si vous avez de l'ambition politique au Québec, à moins d'être un indépendantiste enragé, un gauchiste fini ou un fédéraliste, vous allez dire un fédéraliste ultra, disons, vous allez à la CAQ. Il y avait de la place pour tout le monde à la CAQ. Mais là, aujourd'hui, l'espace de l'ambition politique va se dédoubler. Donc, il y en a qui vont continuer d'aller à la CAQ. Le Parti libéral n'est pas en position de gagner quoi que ce soit. Puis, QS est enfermé dans son sillon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ceux qui ont de l'ambition, qui ont du nationalisme aussi, et qui cherchent un espace de promotion, il n'y a plus que la CAQ. Donc, le PQ est en position, dans la prochaine année, d'attirer des figures qui, pour l'instant, soit le boudet, soit disaient peut-être l'an prochain, peut-être la prochaine élection, mais pas maintenant. Et ça, il y a un effet, si on connaît un peu l'histoire du mouvement national, l'histoire du mouvement nationaliste au Québec, il y a un effet 70-76 là-dedans. Quand le Parti québécois est passé de parti d'idéaliste à parti capable d'attirer des gens qui voulaient gouverner, et ça, l'apparition d'une nouvelle classe politique, plus jeune, provenant d'un autre circuit sociologique, provenant d'un autre parcours, et arrivant avec une forme d'indépendantisme décomplexé, ça aussi, ça va changer la donne dans les prochains temps. Mais en même temps, la CAQ a quand même, 89 députés, a remporté les élections il y a un an avec une forte majorité. Il y a du temps, ce gouvernement a beaucoup de temps devant lui. Exactement. Puis donc, la population peut aussi se permettre de s'exprimer sur des politiques que le gouvernement fait sans pour autant nécessairement leur remettre tout en question l'activité gouvernementale et le leadership du premier ministre. Donc, moi, je pense que c'est quand même un drapeau très rouge pour la CAQ. Je suis assez d'accord avec Tom aussi quand il dit le lendemain de Jean Talon, l'histoire du troisième lien, je ne suis pas certaine. Par contre, sur les universités anglophones, au contraire, on revient chercher la base plus nationaliste et on défend le français au Québec, ce qui est la mission première de François Legault.